Hello tout le monde, ravie de vous retrouver pour ce numéro d'Action Web à Spécial Cannes 2021. J'espère que vous êtes prêts pour cette balade sucrée. Alors... Une minute de silence s'il vous plaît. Révivons ensemble cet instant magique. N'est-ce pas magnifique? Ce spectacle grandeur Nature nous a été offert à l'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au stade Olembe Ayawoundé. Et qui pouvait rendre cet événement encore plus féerique si ce n'est notre papa en personne? Son arrivée très attendue au stade a été relayée partout sur les réseaux sociaux, à l'instal de Boa Page sur Instagram et Total Enardis, African Cup of Nations sur Facebook. Entre nous les Camères, on sait très bien ce qui s'est dit à son sujet et pourquoi son arrivée était aussi attendue. Comme en ce moment, il y a des variants de tout et n'importe quoi. The Camerounian Twitter nous dit que la variante de sabotage sera neutralisée. Il y a eu zéro incident comme relayé sur la toile. Notre lion se porte à merveille. Et c'était donc quoi cet air de panique? Demande cet internaute à qui la page Je te lance 237 sur Facebook donne la vraie définition du mot panique. Ce sont les commentaires qui nous retiennent encore ici au pays. D'un côté, on dit que ce journaliste doit finir en Kondégui, que c'est sûr qu'il sera limongé dès son retour. Et de l'autre, c'est un compatiste en disant qu'il faut laisser, ce n'est pas forcé de faire un reportage en français. Et ce dernier rajoute que c'est ça le pays. Même l'air que tu respires peut te faire perdre la tête. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les lions indomptables? Personne ne le perd. Et pour ceux qui doutaient encore de leur force de frappe, Cefut Cameroun nous dit que grâce à un doublé de Vincent Aboubakar, les lions indomptables remportent le match d'ouverture de la Cannes. Et comme on sait que les Camers ne sont jamais satisfaits, ce dernier dit que malgré ses deux buts, Aboubakar a été très égoïste sur le match et son compatriote renchérit en disant qu'il devait faire la passe à Tchoupo pour qu'il marque. Et pour celui-ci, le meilleur joueur est un tolo. Passe, passe. Dommage, c'est Vincent Aboubakar qui a été sacré l'homme du match et c'est sa photo qui fait le tour des statuts WhatsApp et sur Instagram. Juna du Cameroun dit qu'il s'est battu comme un vrai lion, un autre capitaine courage. Pendant ce temps sur Cefut Cameroun, Bertrand Traoré, mauvais perdant, dit que les pénaltys accordés au Cameroun étaient généreux et qu'en plus, avec le président dans le stade, il fallait s'attendre à tout. Le sélectionneur adjoint de Burkina Firman, Sanou, ne tient pas du tout le même discours. Pour lui, son équipe a manqué d'expérience dans la gestion du match. Burkina Bé m'a étonné du fair play. Ça vous a fait quoi, vous qui étiez au stade, de savoir que nous, à la maison, on voyait un lion ? C'est l'image qui aura marqué la cérémonie d'ouverture de la Cannes, l'apparition du lion virtuel, venu visiblement s'assurer que tout se passe comme prévu. Selon Actu Cameroun, c'est l'oeuvre du belge Tsibo Boras, créateur virtuel et directeur des studios Dream World. Je sais très bien que c'est un numéro spécial Cannes, mais je ne pouvais ne pas parler de cette affaire. Rendons-nous du côté du Bénin avec Afrique Mimag, qui nous dit qu'un pasteur nigérien a révélé qu'un ange a été capturé par les caméras lors d'une croisade dans son église et qu'il n'avait jamais vu une telle chose depuis sa naissance. Les anges même sont étonnés. Pareil que cet interneur qui demande dans quelle usine a été fabriquée la chaussure de l'ange. Que un ange soit guère, les baskets de la gloire. Anyway, on s'en va comme ça nous aussi acheter une basket de la gloire glorieuse. Jeudi est, on ne s'était pas mis d'accord pendant la réunion de laisser tous nos seins habitudes de côté jusqu'à ce que les étrangers rentrent chez eux. Selon C-Foot, trois journalistes algériens ont été agressés à l'arme blanche et dépossédés de leurs effets personnels devant leur hôtel à Douala. Une situation qui déçoit plus d'un. Ça se souvient, hein? Quels sont les Camerounais qui sont toujours là à souiller le pays comme ça? Il faut vraiment que la police les retrouve et qu'ils aient une punition exemplaire. On doit arrêter ces brigands le plus tôt possible avant qu'ils ne commettent d'autres forfaits. Ce sont là les réactions de quelques personnes qui ont vraiment mis les organes. Heureusement que le président des présidents est toujours là pour calmer nos cœurs et celui des étrangers. Je tiens à vous présenter nos sincères excuses parce que certains de nos frères ont été agressés à Douala. Et je vous demande humblement de dire à ses frères que nous demandons pardon. Malgré tout, il n'y a aucun doute que la canne est véritablement sucrée. Ce ne sont pas nos lions qui diront le contraire. Ils ont même déjà validé le club major des rythmeurs ABC. J'espère que cette balade était sucrée. On se retrouve très vite pour un autre numéro encore plus sucré. Restons connectés via l'application Terra Plus disponible en téléchargement sur App Store et Play Store.